Salut, je suis Vincent Lopez et je te présente ensemble Impact On Demain, un podcast qui te parle de demain, de durabilité, mais pas que et pas comme tu l'imagines. Je te propose un voyage stimulant autour de thématiques variées qui me passionnent comme les crypto-monnaies, le développement personnel, le zéro déchet, les nouvelles technologies ou encore la gestion de tes finances personnelles. Quel que soit le domaine, je décortique les actions de notre quotidien en les analysant sous le spectre de leur impact sur le monde de demain. Comment tes choix, tes décisions, influencent notre futur, celui de nos enfants et aussi celui de la planète ? Quelles sont les solutions pour vivre avec notre temps tout en respectant notre environnement et le vivant de manière générale ? Alors bienvenue dans Ensemble, Impact On Demain. Salut les curieux intelligents, comment ça va ce matin ? Super content de te retrouver pour l'épisode 18 de Ensemble, Impact On Demain. Alors cet épisode-là ainsi que les trois qui vont suivre seront en mode interview. J'ai eu la chance et le privilège d'interviewer Thomas Creuton, le porteur de projet d'Investir Simple, anciennement mon budget zen que tu connais peut-être. Aujourd'hui, ça s'appelle Investir Simple et Thomas m'a fait le privilège d'accepter une interview pour l'émission pour te parler des finances personnelles. Donc durant tout le mois de juin, je vais te parler finance, gestion des finances personnelles et investissement. Thomas est aujourd'hui conseiller en investissement financier et il en reparlera dans les épisodes. Donc je te laisse écouter cette première partie de l'interview et reste bien jusqu'à la fin parce que Thomas a eu vraiment la gentillesse et je te remercie encore une fois Thomas pour ce geste de faire un geste commercial pour toute la communauté d'Ensemble, Impact On Demain et en l'occurrence pour les premiers qui s'inscriront. Donc reste jusqu'à la fin pour découvrir le cadeau que Thomas nous fait. Je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue Thomas. Merci d'avoir accepté ce moment d'échange. C'est cool. Merci à toi Vincent de m'inviter sur ton podcast. C'est cool. C'est assez génial. Moi, si je t'ai demandé de venir aujourd'hui, c'est parce que sur le podcast, j'ai une communauté avec laquelle on échange et je leur présente à chaque fois des sujets qui, à mes yeux, ont un impact ou sont en train de construire le monde de demain ou en tout cas contribuent à la construction du monde de demain et dans ma vision du monde. Et dans les échanges que j'ai pu avoir avec deux ou trois personnes de la communauté dans les commentaires, la gestion des finances de manière générale et le budget, c'est un peu le nerf de la guerre. C'est-à-dire que je ne fais pas partie de ces gens qui pensent que ça fait le bonheur. Par contre, je fais partie de ceux qui pensent que ça contribue et qu'une bonne gestion financière, elle te permet de pouvoir faire des choses qui te correspondent en plus. Et puis, je t'avais découvert, moi, il y a un moment déjà, je ne sais même pas quand est-ce que c'était, sur le podcast de Mathieu Stéphanie, la Martingale. J'avais bien aimé, j'avais été regarder un peu ton blog, j'ai écouté aussi tes podcasts. J'ai trouvé hyper pertinent et ce qui a fait que j'ai voulu te contacter, c'est que j'ai trouvé que tu étais très dans le concret, en fait. Tu as passé pas mal dans tes podcasts et dans le blog, tu donnes beaucoup d'informations qui sont très pratico-pratiques et que les gens peuvent s'approprier très vite. Et c'est ce qui m'avait plu associé au fait que ton langage et les termes que tu utilises, tu le disais d'ailleurs, j'ai réécouté là en préparant l'interview, j'ai réécouté, j'étais passé sur Kitscha, si je me souviens bien. La Kishta, oui. Kishta, voilà. Et d'ailleurs, tu dis dedans qu'on te prête le don de vulgarisation et que par conséquent... J'essaye de faire en tout cas. Ouais, en tout cas, je comprends parfaitement et c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'avais fait appel à toi. Donc, écoute, pour commencer, si tu veux bien te présenter à la communauté pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Yes, carrément. Encore une fois, déjà avant, remercie Vincent de ton invitation. C'est très cool d'avoir pensé à moi. Pour me présenter rapidement, je suis Thomas Creton, l'auteur, créateur du podcast et projet qui s'est appelé anciennement Mon Budget Zen et qui s'appelle depuis peu Investir Simple, parce que j'opère un changement de nom, donc je dois réévangéliser tout le monde pour rebrander ce nom. Donc voilà, podcast Investir Simple et qui a pour but, initialement, j'étais coach budgétaire, donc j'aidais les gens à mieux gérer leur budget pour réaliser leur projet de vie et j'ai bifurqué vers l'investissement de ce changement de nom parce que je suis passé conseiller en investissement financier indépendant où maintenant, ma mission, c'est d'aider les gens à investir de manière simple, sans jargon, sans cravate et voilà, en essayant de vulgariser du mieux que je peux comme tu l'as dit. Voilà, j'essaie de faire court, j'hésite à raconter ma vie mais je me suis dit, je fais vite. Non, non, alors tu peux y aller. Moi, j'avais, parce que là, forcément, je prépare un petit peu. J'ai vu dans les différentes choses que j'ai regardées, que ce soit entre ton blog et les podcasts, etc. À la base, ça fait une école d'ingénieur. Et puis, c'est ça. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de comment t'en es venu à lancer ton budget zen ? Moi, j'ai déjà deux, trois infos que j'ai en tête, mais je trouve plus sympa. Ouais, complètement. Mais je ne savais pas justement s'il fallait que je raconte cette partie-là. Si tu peux, vas-y. Non, non. Avec grand plaisir. Ouais, alors ça qui est marrant, c'est que comme beaucoup de confrères à moi qui sont dans les finances perso, je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de monde qui a démarré en faisant une école d'ingénieur. Et je trouve ça assez marrant que c'est cette reconversion qui nous lie beaucoup à des gens qui sont comme moi aujourd'hui. Donc, ouais, j'ai fait, voilà, j'ai été diplôme de mon école d'ingénieur en 2010. Moi, je suis un baroudeur aussi. On a discuté un peu en off. Moi, j'ai voyagé un an en Australie après mes études. Après, j'ai bossé en tant qu'ingénieur pendant deux ans dans le sud de la France. Après, j'ai refait mes valises. Je suis reparti un an en Amérique du Sud et j'ai fait toute l'Amérique dessus dans sa cadeau avec ma guitare. Je suis monté à Paris. Cinq ans, j'ai retravaillé cinq ans dans le... Enfin, un peu plus, six ans dans l'ingénierie. Je fais du nucléaire et du ferroviaire, en gros, pour faire simple. Et puis après, voilà, j'en ai eu marre, clairement. Enfin, dès le dernier fait, c'est ça qui est marrant, c'est que même quand j'étais ingénieur, même dès mon premier boulot d'ingénieur, je me suis toujours dit que je ne ferais jamais ça toute ma vie. Parce que je suis rentré dans une sorte de moule où je n'étais pas trop mauvais à l'école. Donc, j'aimais bien les maths et la physique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un IUT. Ok, je n'étais pas trop mauvais à un IUT, donc je suis passé en école d'ingé. J'ai passé mon diplôme sans trop de conviction. Voilà, j'ai surtout fait la bringue en étant sort-étudiante, mais j'ai réussi à avoir mon diplôme. Puis, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur, machin. Mais voilà, ça ne me passionnait pas, quoi. Clairement, ça ne me passionnait pas. Alors oui, on a un salaire correct et on n'a pas non plus un salaire de fou, mais on a un salaire correct, on vit bien et tout. Mais voilà, ça n'avait pas trop de sens. Et à mon retour, en fait, de voyage en Amérique du Sud, donc en 2015, je suis retombé un peu dans ce cercle, dans ce truc un peu morose en se disant, bon voilà, je finis un gros voyage. Au final, je repars travailler pour un truc que je n'aime pas. Et voilà, comment je peux m'en sortir ? Et j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement à ce moment-là en se disant, bon ben voilà, il n'y a pas 36 solutions. En fait, si je veux avoir du temps pour moi, faire ce que je veux, que ce soit voyager ou faire même des projets de vie, il faut que j'arrive à décorréler en fait le fait de vendre mon temps de l'argent, donc d'arriver à générer des revenus qui me permettraient de ne plus travailler si j'en ai envie. Même si je ne prône pas le fait d'arrêter de travailler, on pourra en reparler si tu veux, je suis convaincu que travailler, c'est très bon pour la santé et pour tout le monde. Mais en tout cas, travailler pour un truc qui ne me plaît pas, ben voilà, ne me plaisait pas. Donc il fallait que je trouve une autre solution. Donc j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement immobilier. En 2017, j'ai fait mon premier invest immobilier, j'en ai enchaîné. Alors je ne suis pas rentier en immobilier, j'en ai pas acheté 50 comme beaucoup de gens qui peuvent d'ailleurs passer sur mon podcast. Moi, j'en ai que 3, ça reste modeste. Mais voilà, j'ai quand même développé une expertise dans le sujet. Et puis en parallèle, j'ai découvert l'investissement en bourse, en crypto et j'en passe. J'ai testé après tout ce qui est possible et imaginable dans l'invest. Et du coup, en 2019, 2020, j'ai commencé à lancer ce projet qui s'appelait « Mon budget zen » en parallèle de mon travail de salarié. Je me suis dit, bon, mis à part l'investissement, je me suis rendu compte que moi, avec mon argent, avec ce que j'arrivais à épargner, j'arrivais à réaliser des projets de vie que des gens qui travaillaient comme moi, qui avaient même servi de moi, qui n'arrivaient pas à se payer. Il y a plein de gens qui me disaient, mais comment t'as pu te payer ton voyage en Amérique du Sud sans travailler alors que t'as bossé que 2 ans ? J'ai dit, ben, j'ai épargné et je me suis payé mon voyage, tout simplement. Et je gagnais 2000 euros par mois à l'époque. Et j'ai réussi, en épargnant 2 ans, à me payer un voyage qui a duré 9 mois. Pareil, au retour d'Amérique du Sud, je me suis repayé des voyages. Au Canada, c'est des voyages plus courts, pour le coup. Mais je partais quand même ça assez souvent en voyage. Je suis musicien, donc je m'achetais aussi des belles guitares. Et tout le monde me disait, mais comment tu fais, quoi ? Alors que j'ai gagné un salaire. Et en fait, je me suis rendu compte que le problème ne vient pas de forcément combien tu gagnes, mais surtout comment tu gères ton argent, ton budget, et comment tu épargnes. Et donc je me suis dit qu'il y avait un vrai problème avec ça, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui étaient endettés avec des mauvaises dettes, alors qu'ils gagnaient le même salaire que moi, ou tout simplement qu'ils n'arrivaient pas à réaliser leur projet de vie. Et donc je me suis mis pour objectif d'aider ce genre-là. Et c'est pour ça que j'ai créé mon budget zen, et que je suis devenu coach budgétaire, donc dans un premier temps. Excellent. C'est génial, j'adore, parce que ça part vraiment d'un constat au départ, alors d'une envie qui a été, je ne sais pas si c'est moi qui suis un peu plus déconnecté, mais j'ai l'impression que c'est un peu moins le cas actuellement, en tout cas, d'une envie, un mouvement comme ça qui s'est lancé, où les gens prenaient ce qu'on a appelé la liberté financière, en fait. Et puis en se disant, ok, en investissant, en ayant des revenus passifs, je vais pouvoir libérer du temps et avoir plus de temps pour mes passions. Puis si je peux en vivre, c'est encore mieux. Mais disons qu'au départ, l'idée, elle vient de là, puis ton expertise, tu te l'es créée en fait tout seul, et petit à petit, en observant ce qui se passait autour de toi. Et c'est comme ça que tu as lancé ton budget zen, et je trouve ça assez chouette, en fait, de lancer un projet qui te plaît, qui répond à une demande que tu as pu observer, et qui, on est en 2023 aujourd'hui, donc ça veut dire que ça fait trois ans, en tout cas, que tu as lancé mon budget zen, et là, tu es passé sur la partie plus financement, on en reparlera bien sûr. Oui, investissement. Investissement, voilà, merci. Avec ta formation de conseiller financier. C'est ça. Dont on parlera un petit peu après. Donc voilà, je trouve le parcours chouette, et je pense que ça explique aussi ce que je te disais un peu en off, ce côté vulgarisation, en fait, que tu as pu mettre en avant, et que les gens se reconnaissent plus facilement. Et dernier point que j'aime beaucoup, c'est ce côté, en fait, même avec peu, entre guillemets, alors 2 000 euros, c'est un bon salaire, pour un salaire français, c'est un salaire moyen qui est bon, mais même avec 2 000 euros par mois, d'arriver à épargner, à se faire plaisir, à acheter des choses pour sa passion, des guitares, tu as parlé, alors moi, c'est peut-être aussi pour ça que ça a fait écho, parce que je suis guitariste et que j'ai aussi investi dans des belles guitares. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que je t'avais contacté en inconscient, tu vois. Non, mais voilà, et puis des voyages, etc., je trouve ça assez génial. Oui, mais après, et comme tu disais, sur la vulgarisation, moi, pourquoi aussi j'essaie de me positionner un peu sur ce credo, c'est que quand je me suis lancé, je regardais beaucoup de vidéos YouTube, de podcasts et tout, et je trouvais qu'il y a... Alors, il y a beaucoup qui parlent de finances perso et très bien, mais des fois, je trouve qu'il y a des gens qui font des vidéos d'une heure pour expliquer un truc qui pourrait être expliqué en dix minutes. Et voilà, et j'essaye de répondre à ce besoin. Alors, je sais que je ne suis pas parfait, je sais que des fois, même moi, je tombe dans ces travers-là et quand je fais des épisodes solo, je dis que je dois les faire en dix minutes et des fois, en 15-20 minutes, je suis encore en train de parler. Donc, je sais que je ne suis pas parfait non plus, mais en tout cas, j'essaye vraiment de répondre à... Quand il y a une thématique que j'aborde, du moins sur le podcast, par exemple, c'est d'aller droit au but, quoi, et pas meubler pour faire du temps et essayer vraiment de faire des choses claires et concises en l'expliquant simplement. Je crois... Je vous mets une parenthèse, mais je crois que tu touches un point qui est problématique à tous les créateurs de contenu. À force d'échanger, j'ai l'impression que c'est des points qui deviennent récurrents. Moi, je me souviens, quand j'ai lancé le podcast, ce n'est pas très vieux, il date de février, mais pour autant, j'avais l'appréhension de ne pas avoir assez de matière pour remplir les 15-20 minutes que je m'étais fixé par épisode solo. Et en fait, je me suis rendu compte très rapidement que tu as beaucoup trop, en général, et qu'il faut que tu... Enfin, tu vois... Oui, crémé, c'est ça. Et j'ai l'impression que le créateur de contenu, de manière générale, que ce soit en vidéo ou en podcast, ont souvent plus de matière qu'autre chose. Et puis, si tu essaies de meubler un petit peu, finalement, tu vas en plus dépasser avec des choses pas intéressantes, d'aller directement au but, comme tu le dis, tu as suffisamment de matière pour largement remplir et pour autant être hyper compréhensible par ton audience, quoi. Et puis, surtout, garder l'attention de l'auditeur. C'est ça aussi qu'il faut... Il faut penser à lui, en fait, à l'auditeur ou au téléspectateur de YouTube, je ne sais pas comment on dit, mais c'est lui qui nous regarde ou ce qu'il nous voit. Il faut qu'il reste intéressé, puisque si tu commences à partir dans ton délire pendant une demi-heure tout seul, bon, il va lâcher, quoi. Exact, ouais, tout à fait. Donc, ouais, exact, très bien. Du concret dans ce que tu exposes, tu essaies de le vulgariser. Là, tu es passé plus sur le côté investissement que gestion du budget perso. Si tu es OK pour cet épisode-là, ce que je te propose pour cette interview, c'est qu'on va parler un peu de budget, vu que c'était le nerf de la guerre au départ pour ton podcast. Mais on va aussi parler de toute façon investissement et à chaque fois avec des liens plus ou moins que tu pourrais voir ou que par ton expérience, par tes accompagnements, avec la société de demain en fonction des questions que je te pose. Puis voilà, on avance comme ça si c'est OK. Et moi, au regard de ton parcours et puis cette réorientation du monde d'ingénieurs, effectivement, c'est vrai qu'il y a le fait que tu le dises, il y a pas mal d'ingés qui se réorientent et qui font créateurs de contenu. Il y a peut-être un truc dans les écoles d'ingés. Ah, mais vraiment, c'est impressionnant. Avec ça. Mais je pense ne pas me tromper, disons, en disant que les finances perso, c'était important pour toi et tu nous as expliqué pourquoi par rapport à l'envie de financer des projets de vie. C'est comme ça que tu l'as appelé, je crois. C'est ça, oui. Il y a une partie, après ma méthodologie, où j'avais une méthodologie bien précise sur la gestion de budget qui, moi, me permettait vraiment d'épargner. Alors, certes, ça demande un peu de temps, surtout pour la mise en place, mais une fois que c'est mis en place, quand tu gères ton budget et que tu sais où part ton argent, que tes dépenses sont alignées avec tes objectifs de vie et avec tes convictions et tes passions, du coup, ça ne prend pas tant de temps que ça et tu te rends compte que, en fait, tu peux épargner. Enfin, dans la plupart des cas, hors exception, bien sûr, je sors les gens qui sont en situation de sur-endettement et qui ont plusieurs crédits ou c'est peut-être un peu plus long et un peu plus compliqué. Mais voilà, quand tu prends le temps de te poser, de regarder où part ton argent, quand tu définis aussi un objectif vraiment clair, parce qu'il y a ça aussi, c'est que quand tu n'as pas d'objectif, tu ne vas pas épargner. Si tu ne sais pas pourquoi tu épargnes, tu n'épargneras pas. Alors que si tu as un objectif clair, si tu dis, OK, dans un an, je vais partir faire le tour du monde avec ma femme, c'est un objectif clair. Tu sais qu'il faut de l'argent, donc tu vas peut-être mettre en place les choses. Parce que la méthodologie, on le sait plus ou moins, oui, pour faire un budget, tu prends un Excel, tu mécharges, dépenses, machin, bon, voilà, j'ai un tableau que tu peux télécharger ce mot gratuit gratuitement, mais comment dire, tu peux le faire toi aussi, ton tableau, mais quand tu as fixé, quand tu as écrit clairement ce que tu vas faire avec l'épargne que tu vas mettre en place, ben là, tu vas peut-être être plus motivé à mettre en place les choses pour épargner. Le fait d'avoir un objectif, comme tu dis, et de savoir vers où tu vas, ça te motive d'autant plus à mettre de l'argent de côté, quoi. Ben, c'est ça. Et tu vas surtout soit te renseigner sur le sujet, soit te former pour le faire, soit te faire accompagner, ou même si tu as déjà une notion, peut-être que tu connais, tu sais que tu as les applications de budget qui existent, tu sais que tu as des codes budgetaires qui existent, tu sais que peut-être tu as juste à lister tes dépenses et tes revenus et faire l'exercice pendant un mois, voire où part ton argent, mais en tout cas, tu vas le faire. Et c'est peut-être le moment où ça va être la prise de conscience et que tu vas vraiment te mettre à gérer ton argent et que tu le fasses seul ou accompagné, ben, vu que tu as un objectif, tu vas le faire. Donc, moi, je pars de là, quand j'étais en coach, à l'époque où je faisais des coachings budgétaires, la première question, c'est pourquoi tu veux épargner ? Enfin, pourquoi tu veux gérer ton argent et pourquoi tu veux épargner ? Donc, en général, tu avais différents niveaux. C'était soit des personnes qui étaient vraiment en situation de stress financier, donc qui avaient beaucoup de crédits, découverts et tout, soit des gens qui avaient un salaire plutôt correct, mais qui n'arrivaient pas à épargner, ne comprenaient pas pourquoi, et soit des gens qui voulaient aller plus loin et qui voulaient juste épargner plus pour investir plus. Mais une fois qu'on avait déjà un peu déterminé dans quel niveau on se situe, après, c'est quoi l'objectif vraiment derrière ? Pourquoi tu fais ça ? C'est quoi qu'il y a après ? Tu veux épargner, mais pourquoi faire ? Est-ce que c'est pour investir ? Est-ce que c'est pour être libre financièrement ? Est-ce que c'est pour te payer un voyage ? Est-ce que c'est pour te payer un mariage ? Et quand tu couches ça sur papier ou que c'est bien clair dans ta tête, là, on peut avancer. Entièrement d'accord, on va te comprendre. On n'en a pas parlé, moi, je suis coach à côté. Je suis coach plutôt pour des... Je les appelle les baby entrepreneurs, c'est-à-dire qui souhaitent se lancer ou qui viennent de se lancer, puis je les accompagne dans la définition de leurs clients, etc. Mais c'est exactement le même process, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais pourquoi tu fais les choses et vers quoi tu tends, c'est plus facile, il y a une motivation. Et dans la gestion du budget, les gens voient, en tout cas pour ce que je peux en voir dans mon entourage, quand tu discutes, les gens voient souvent la gestion du budget comme quelque chose de, comme tu l'as dit, assez chronophage, chiant. Ils voient ça comme un truc chiant, bien sûr. Et ils n'ont pas envie de prendre le temps, en fait. Et si tu ne leur expliques pas le pourquoi du comment, ce n'est pas un sujet qui passionne, au départ, en tout cas, pour une partie de la population. Je me souviens d'avoir entendu dire, et tu viens d'en reparler, donc je fais le lien avec ça, sur cette spirale un peu infernale pour les cas un peu… le cercle vicieux de « je n'ai pas géré mon argent, j'ai une tuile, je dois changer ma voiture, je dois racheter un frigo, et je n'ai pas mis d'argent de côté parce que je n'ai pas épargné, donc je fais un crédit conso. Et puis ensuite, je continue à ne pas gérer mon argent. Et ce cercle vicieux, le crédit conso nous coûte de l'argent. Et tu fais un crédit pour tomber ton découvert. Exactement, enfin, voilà. Mais en fait, ça me fait penser à ça et je me dis, mais qu'est-ce que tu conseilles aux gens en premier dans des gens qui commencent à s'intéresser à la gestion des finances et puis à comment ils vont gérer leur argent ? Quels sont les premiers conseils ? Tu me disais, tu poses la question de pourquoi ils veulent le faire. Et puis ensuite, l'étape après, une fois qu'ils ont défini, ce pourquoi, quelles sont les grandes étapes dans la gestion quand quelqu'un qui se lance, qui se dit justement aujourd'hui encore que c'est chiant et que ça prend du temps, qu'est-ce que tu lui dirais ? Comment tu l'enverrais à se motiver vers ça ? Alors moi, le premier truc que je fais en coaching budgétaire après avoir défini les objectifs, c'est déjà corriger les mauvaises habitudes. C'est déjà, je vais poser des questions pour voir s'il n'y a pas des trucs qui ne vont pas dans la façon de faire. Mais là, on ne parle même pas de chiffres. Ça va être par exemple, est-ce que tu utilises une carte à débit différée ? Si c'est le cas, la première chose, c'est que tu la supprimes et tu vis avec l'argent que tu as aujourd'hui dans une carte à débit immédiat. C'est des habitudes à reprendre pour bien faire les choses. Est-ce que tu mensualises tes charges fixes ? Si par exemple, tes impôts, ta taxe foncière ou ton assurance habitation est annualisée, la première chose à faire, c'est mensualiser. Si tu le lisses sur l'année, comme ça, tu as un budget mensuel qui est vraiment toujours le même et tu n'as pas de faux imprévus parce que si tu as la taxe foncière, tu sais qu'elle arrive en octobre et que tu dis « putain, j'ai 800 balles à payer, merde, je suis dans la merde. » Ben non, en fait, tu le sais, ça arrive. Donc, tu as juste à abuser sur un bouton sur le site des impôts et ton budget s'emportera mieux. Donc, il y a tout ce style de questions déjà de base pour repartir de zéro, enlever les mauvaises habitudes et partir sur les bonnes. Ensuite, les étapes d'après, ça va être regarder les charges fixes parce que les charges fixes, c'est... parce que des fois, on va regarder, ben ouais, c'est des trucs qui valent 5, 10, 15, 30 balles, mais c'est une charge fixe. Donc, c'est-à-dire que ça tombe tous les mois. Et moi, j'aime bien faire le rapport du temps VS argent, c'est-à-dire que le temps que tu vas mettre à baisser cette charge fixe, si tu rapportes à ton taux horaire, généralement, ce sera bien plus rentable parce que tu vas peut-être économiser, allez, 20 ou 30 euros par mois, mais tu fais ça fois 12 et fois le nombre d'années, ben en fait, c'est intéressant, tu vois. Et un autre gros, le levier aussi sur lequel on travaille, ben tu dois connaître en tant que coach, c'est la loi de Pareto, la loi 80-20, c'est... Alors, là, c'est qu'on va aller un peu droit au but, c'est en gros... Alors, je rappelle la loi de Pareto pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que le fait que 20% des résultats... Non, 80% des résultats proviennent de 20% des efforts et appliqués au budget, ça veut dire que il y a 80% du montant total de tes dépenses qui proviennent de 20% des catégories de dépenses. Donc, généralement, ça va être logement, transport, logement, voiture et bouffe, ça reprend de 80% de tes dépenses. Alors, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais l'idée, c'est d'identifier c'est quoi qui est le plus gros poids dans tes dépenses et en gros, de focaliser là-dessus et trouver des solutions pour baisser ses dépenses ou les optimiser ou trouver d'autres solutions. Donc, voilà, ça fait partie des principes, des premières choses qu'on regarde, on va dire, quand on étudie un budget ou les finances de quelqu'un. OK. Moi, vraiment, juste pour préciser à la communauté, ce que tu appelles les charges fixes, ça va être les charges qui sont les mêmes tous les mois, quel que soit l'appel de la ligne. ça va être ton assurance pour la maison, l'assurance pour la bagnole, les abonnements streaming, téléphone mobile, Internet, l'électricité, ton loyer. Voilà, tout ce qui part tous les mois sans que tu réfléchisses et que si tu prends le temps une heure pour juste aller regarder la concurrence et gagner 10 ou 15 balles, l'heure que tu as passée, je fais souvent le rapport, si tu es payé 15 euros de l'heure, si tu passes une heure à passer ça, ça a coûté 15 euros de ta valeur temps. Par contre, si tu économises 15 euros par mois, 15 fois 12, ça fait 200 euros par an d'économiser. Pour 15 euros, tu avais le temps à passer, tu vois. Ça, c'est pour motiver un peu les gens qui procrastinent sur les démarches. Complètement, mais c'est parfaitement juste. Voilà les amis, c'était le premier épisode de cette interview de Thomas Creton. J'espère que ça t'aura plu. Aujourd'hui, on était beaucoup dans la présentation de Thomas, de son parcours et de pourquoi il a monté ce projet-là. Il te donne quand même en fin d'épisode un certain nombre de tips, des clés pour pouvoir commencer à gérer ton budget de manière saine et équilibrée. Et à partir du prochain épisode, on rentre beaucoup plus dans le vif du sujet et puis tu auras de nombreuses informations. En attendant, la semaine prochaine, le deuxième épisode de cette interview, si tu souhaites profiter des programmes de formation que Thomas propose sur son site Investir Simple, je te laisse en description le lien vers le site et surtout, je te laisse le code promo qui sera valable pour les 10 premières personnes qui s'inscriront à une formation ou à un programme auprès de Thomas. Donc, tous les programmes de Thomas à l'exception de son accompagnement en coaching, mais les programmes de formation qu'il propose sur son site, tu verras, il y en a, ça va depuis 30 euros, je crois, et ça monte jusqu'à 5 ou 600 euros. Il y a différents niveaux de formation qui sont proposés par Thomas, des formations très complètes, hyper qualitatives, très concrètes et bien avec le code EID, avec le code promo EID, et bien tu as 30% sur le montant de la formation, un beau geste commercial de la part de Thomas que je remercie une nouvelle fois, il fait ça pour la communauté. Donc, voilà, c'est valable pour les 10 premiers inscrits, je te laisse aller sur le site Investir Simple de Thomas, le lien est en description et tu pourras ainsi profiter de cette promotion. Pour le reste, comme d'habitude, si cet épisode t'a plu, si tu penses qu'il peut être utile à quelqu'un, eh bien partage-le, n'hésite pas à mettre un commentaire et 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et de t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Je te souhaite une très bonne semaine où on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'épisode de Thomas Creton. Belle semaine, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada